Générique Bienvenue à tous, vous regardez I24 News, c'est l'heure de votre journal des sports. Je vous propose aujourd'hui un voyage au cœur de la vitesse, des buts et des belles histoires. Une émission comme on l'aime alors, surtout, ne zappez pas, on est parti. MotoGP, le roi, c'est bel et bien Marc Marquez, un jeune souverain de 21 ans. Il a survolé la saison au Japon, même si c'est l'Espagnol George Lorenzo Yamaha qui a remporté le Grand Prix. Marc Marquez Honda est allé décrocher son deuxième titre de champion du monde. Le récit de la course avec Samuel Calvo. Marc Marquez impressionne et conserve sa couronne cette saison en finissant deuxième du Grand Prix de MotoGi au Japon. Alors qu'il reste encore trois courses à disputer, l'Espagnol gagne au score avec 82 points d'avance. Sur Valentino Rossi, deuxième à égalité avec Dani Pedrosa au classement alors qu'il ne reste que 75 points à se disputer. C'est incroyable, je n'aurais pas pu m'imaginer et finalement c'est fait. Peut-être que les gens s'imaginent que c'est facile parce que je souris tout le temps et parce que j'ai l'air toujours heureux. Mais je subis en fait une énorme pression, surtout après le Grand Prix de Misano et celui d'Aragon où j'ai fait de grosses erreurs. Quoi qu'il en soit, j'avais conscience de l'importance de cette course ici pour Honda et c'est pour ça que je me suis énormément concentré en ne pensant qu'à la course et en essayant d'oublier le titre. A Motegui, le prodige est moyennement parti, puis a patiemment attendu l'occasion pour se faufiler et terminer deuxième sur la ligne d'arrivée. Devant ses anciens concurrents pour le titre, Valentino Rossi et Dani Pedrosa qui ont terminé respectivement troisième et quatrième. La course a été remportée par Jorge Lorenzo, très en forme en ce moment avec une victoire récente en Aragon. Lorenzo signifie la 54e victoire de sa carrière et la 33e en catégorie reine. Très heureux d'avoir enchaîné deux victoires d'affilée. Un succès de plus, pour être honnête, on ne s'y attendait pas, mais finalement les circonstances nous ont été propices. Mais tout s'est très bien passé, je me suis senti très à l'aise avec la moto. Je veux surtout remercier Yamaha pour le travail formidable qu'ils ont effectué sur cette moto, qui est maintenant très performante. A 21 ans, Marc Marquez compte ainsi déjà 4 titres mondiaux à son palmarès. Outre ses deux sacres dans la catégorie reine, il a aussi été une fois champion en moto 2 et une fois en 125 cm3. Et si vous trouviez Marc Marquez très jeune, rendez-vous en moto 3 pour observer Alex Marquez, le petit frère, qui lui a remporté la course en moto 3 et a ainsi consolidé sa place en tête du championnat. Les Marquez, toute une dynastie. Et puis en tennis maintenant, il n'est pas aussi jeune que Marc Marquez, mais à 33 ans, Roger Federer, le maestro suisse, est toujours un immense champion. Il s'est adjugé cet après-midi le Master 1000 de Shanghai face au français Gilles Simon. Le Suisse a remporté la rencontre au tie-break, le score 7-6, 7-6. Avec cette victoire, Federer ramène à la maison son 23e Master 1000. Et son 81e trophée de sa carrière, il prend la seconde place du classement ATP à Raphaël Nadal. Et Gilles Simon, quant à lui, réintègre le top 20. Une belle performance pour son lui qu'on a annoncé peut-être un petit peu trop tôt à la retraite. Football, à présent, tout va bien pour l'équipe de France en cette période de matchs internationaux. Un mois après avoir battu l'équipe d'Espagne, les Bleus au Stade de France ont remporté une victoire de prestige face au Portugal de Ronaldo de Buzyn. C'est le score final avec des réalisations de Benzina et de Pogba. Les tricolores continuent leur belle préparation à la grande satisfaction de leur sélectionneur. Didier Deschamps, je vous propose d'écouter tout de suite. C'est important de maintenir une dynamique. On a des matchs de prestige aujourd'hui, Stade de France plein, même s'il y avait une communauté portugaise bien présente. Mais voilà, c'est à nous après, quand on est là, de mettre les intentions, l'agressivité, de jouer les matchs en sachant qu'ils ne nous rapportent pas de points. Une dynamique à maintenir. On aura d'autres adversaires encore, comme vous le savez, dans le futur prestigieux. Voilà, c'est répété. Pas forcément toujours les mêmes joueurs, mais se préparer pour progresser. Et puis Benzema est peut-être incertain pour le prochain match, visiblement touché au pied hier soir. Il a dû passer un scanner ce matin dans un hôpital en proche banlieue parisienne. Allez, on va jeter tout de suite un coup d'œil à toutes les rencontres de samedi des qualifications de l'Euro. Et on commence par le groupe D avec la victoire surprise de la Pologne sur l'Allemagne. Deux buts à zéro. Les Polonais qui prennent ainsi la première place du groupe devant l'Irlande, qui a écrasé Gibraltar. Sept buts à zéro. Enfin, première victoire de l'Ecosse dans un groupe avec une victoire, un but à zéro sur la Georgie. Et puis dans le groupe F, l'Irlande du Nord continue à caracoler en tête après sa victoire sur les îles Ferroé. Suivent derrière avec quatre points la Finlande, qui fait match nul contre la Grèce et la Roumanie, qui partagent les points avec la Hongrie. Et puis enfin dans le groupe I, c'est-à-dire le groupe de la France. L'Arménie et la Serbie se quittent, bons amis, partout. Même score pour l'Albanie face au Danemark. Au classement, c'est donc l'Albanie et le Danemark qui sont en tête, sachant que le Portugal et la Serbie ont joué contre la France et que ces rencontres ne comptent pas. Pour certains footballeurs, la fin de carrière est loin d'être désagréable. Depuis quelques années, Thierry Henry s'est exilé aux Etats-Unis, où il fait le bonheur des New York. Red Bull, le buteur, va bientôt quitter la grosse pomme, mais il ne compte pas quitter les pelouses de si tôt. Le monde du football s'interroge donc. Titi va-t-il revenir sur le vieux continent pour terminer en beauté ? Le récit de Lisbara Mbom, c'est tout de suite. Il enflamme les stades de soccer américain depuis 2010. A 37 ans, Thierry Henry n'a rien perdu de son talent, puisqu'il a inscrit 51 buts au total sous le maillot des New York Red Bulls en 4 saisons. Un succès exceptionnel pour un joueur qui est arrivé à New York avec beaucoup d'enthousiasme. Ce que je veux, c'est gagner avec cette équipe, être capable d'apprécier le jeu sur le terrain et de partager avec mes coéquipiers. J'espère que ce sera surtout beaucoup de bonheur, pas des soucis. En tout cas, c'est ce que je suis venu trouver. Le contrat de l'attaquant expire en décembre 2014. Avec un sponsor qui souhaite réduire le budget de son équipe, les chances pour que l'ancienne vedette d'Arsenal reste en Amérique du Nord sont quasi nulles. Henri refuse en effet toute dévalorisation salariale et son club ne peut plus débourser 4,35 millions de dollars par an pour le satisfaire. Mais le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France ne compte pas prendre sa retraite. Plusieurs scénarios s'échafaudent donc autour de l'après New York. Aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain qui lornerait sur l'attaquant. Le club de la capitale a l'habitude de ce genre de coup marketing. En janvier 2013 déjà, Paris s'offrait les services de David Beckham pour les cinq derniers mois de sa carrière. Thierry Henry ne bénéficie pas de la même aura internationale que le Spice Boy, mais ce natif de la région parisienne pourrait dépanner le PSG à un moment où Zlatan est blessé et Cavani maladroit. Les médias évoquent aussi la possibilité de Monaco, où le footballeur a commencé sa carrière. Une hypothèse moins probable, mais qui arrangerait une équipe orpheline de Radamel Falcao et James Rodriguez. D'autres encore rêvent à un grand comeback à Arsenal. C'est là que Thierry Henry a explosé dans les années 2000. Début 2012, les fans des Gunners avaient eu le plaisir de voir revenir leur idole à l'occasion d'un prêt plutôt réussi. Une statue est même érigée à l'effigie du footballeur aux abords de l'Emirate Stadium. Un retour aujourd'hui n'aurait cependant aucune cohérence sportive. Malgré la blessure d'Olivier Giroud, Danny Houellebecq joue les pompiers de service et vient de signer un triplé digne de Titi en match de Ligue des Champions face au Galatasaray. L'ex-star d'Arsenal pourrait toutefois revenir en qualité de membre du staff. Mais Thierry Henry pourrait davantage nous surprendre. A l'image de Trézeguet ou Anelka, il pourrait tenter une aventure bien plus exotique et rejoindre ses anciens coéquipiers d'Arsenal, Robert Pires et Freddy Lundberg. Tous ces joueurs ont en effet intégré l'Indian Super League. Le championnat indien abrite de nombreuses vieilles goires du football international. De nombreuses options s'offrent à Thierry Henry. Un nouveau départ à l'international ou bien un retour à la maison. Reste à savoir si le champion du monde est d'attaque pour remettre les pieds dans l'hexagone. Natation en présent, 6 Israéliens battent le record du monde de nage en relais. 5 jours, 380 km de nage entre Chypre et Israël. L'objectif, sensibiliser l'opinion publique à la préservation des mers. Un exploit qui va être homologué par le livre Guinness des records. Les héros dont un Français ont nagé sans combinaison, chacun d'eux pendant une heure, 4 fois par jour, entre 2 à 4 km de moyenne. Et ce n'est pas la première fois que cette équipe de nageurs tente l'expérience. L'année dernière déjà, ils ont été contraints d'abandonner Amir Peretz. Mais cette fois-ci, ils ont mis toutes les chances de leur côté, se sont préparés à des conditions extrêmes. Les nageurs ont été accueillis au port de Hertilia. Regardez les images par le ministre de l'Environnement, Amir Peretz, et une ONG israélienne qui lutte contre la pollution des mers. Le précédent record du monde était détenu par les États-Unis. Une équipe de nageurs américains qui avait parcouru 366 km à la nage. Jérusalem est une ville simple, mais également une ville sportive. Après le marathon, la ville 3 fois 5 vous propose un circuit de Formule 1. C'était le programme de cette semaine. Le coureur automobile Jean-Carlo Physique est là, notamment, dont la dernière course de Formule 1 remonte à 4 ans. Il semble vraiment ravi d'être au volant d'une Ferrari dans les rues de Jérusalem pour cet événement présenté comme le Jerusalem Peace Road Show. Deux jours de course folle avec des voitures de compétition roulant à plus de 240 km heure. La tournée pour la paix qui a réuni plus de 150 000 spectateurs. Le reportage en images, c'est tout de suite. Et il est signé Sacha Rebou. Nous sommes à plein cœur de Jérusalem, là où se déroule aujourd'hui le Grand Prix de Formule 1, le sport le plus technologique du monde. Découvrons ensemble ce sport méconnu en Israël, mais qui preuve de plus en plus d'ampleur. Le sport est à la fête à Jérusalem. C'est cette semaine qu'a lieu dans la ville la plus ancienne du monde, le Jérusalem Formula Roadshow 2014. Un défilé de Formule 1 et de voitures de Grand Prix, tout droit sorti des écuries les plus prestigieuses comme Ferrari, Porsche ou encore Audi. En tête d'affiche côté pilote, c'est l'italien Giancarlo Physichella, triple vainqueur de Grand Prix, qui a attiré tous les regards. Pour l'ancien pilote de Ferrari, déjà présent l'année dernière, pour la première édition de l'événement, conduire à Jérusalem est une expérience unique et inégalable. Oui, c'est une ville fantastique. Je suis très heureux d'être ici pour la deuxième fois et de faire partie de cet événement. Nous sommes là pour faire le show et apporter la Formule 1 au grand public. L'année dernière a été un grand succès et je pense que cette année le sera aussi. Mais si le coureur italien est heureux d'être présent et de pouvoir participer à ce roadshow, il n'oublie pas pour autant le pilote français de l'écurie Marussia, Jules Bianchi, qui a subi un terrible accident lors du dernier Grand Prix du Japon, en dépit des progrès effectués en matière de protection des coureurs. Lors des 20 dernières années, nous avons beaucoup progressé dans tous les domaines de la sécurité. C'est un accident très inhabituel malheureusement. Personne ne sait ce qu'il s'est passé car il n'y a aucune vidéo disponible. Et parmi les autres pilotes présents à Jérusalem, c'est un autre français, Nathaniel Berton, le pilote de l'Audi R10 et de la Caterham F1, qui était très heureux de pouvoir participer à ce roadshow. C'est le plus chaud que chez moi, qu'en France tout de suite. C'est vraiment bien, grand ciel bleu et très belle ville. Je n'ai pas eu encore cette chance d'aller voir le circuit, j'ai pu apercevoir deux, trois parties. J'aimerais beaucoup revenir, ça va être sympa, très sympa. Et si les automobiles ont été au rendez-vous lors de ce roadshow 2014, elles ne sont pas les seules à avoir été acclamées par la foule. C'est aussi le cas d'un Terry Grant virevoltant au volant de sa hot rod, ainsi que les cascadeurs de motocross du groupe FMX Forever, dont les envolées ont fait frémir le public. Après le franc succès remporté par ce second opus du formula roadshow, Jérusalem est d'ores et déjà dans les starting blocks pour accueillir son édition 2015. Et Lewis Hamilton, britannique, vient de remporter le Grand Prix de Sochi. Il s'impose après un cavalier seul. Il devance Rosberg et Bottas avec cette neuvième victoire qui compte maintenant 17 points d'avance. Direction à présent l'Afrique du Sud. Demain, épilogue de l'affaire Pistorius, qui tient en haleine l'Afrique du Sud depuis six mois. Il était reconnu d'homicide involontaire, mais pas de meurtre. Je vous le rappelle, il a donc échappé à la perpétuité. Néanmoins, il risque jusqu'à 15 ans de prison. Regardez. L'accusé est reconnu coupable d'homicide involontaire. Homicide involontaire pour négligence et non meurtre. Ce verdict est tombé début septembre pour Oscar Pistorius. La star mondiale du handisport a tué sa petite amie en 2013 en tirant à travers la porte des toilettes, chez lui, à Pretoria. 20 mois plus tard, le procès reprend ce lundi. Il s'agit maintenant de définir la peine. Défense et Parquet vont de nouveau appeler des témoins à la barre et plaider pour ou contre la prison avant que la juge ne décide du sort de Pistorius. Le Sud-Africain risque jusqu'à 15 ans de prison, mais il peut aussi écoper d'une simple amende. Pour beaucoup, même si la juge choisit l'incarcération, l'athlète n'ira sans doute pas de sitôt derrière les barreaux. Oscar a été très aidé et encouragé dans sa vie. Que ce soit par son handicap, pour sa célébrité, il a toujours eu des gens qui lui permettaient de s'en sortir en cas de faux pas. Il a vécu une vie d'échappatoire avec la permission de son entourage. Donc je ne pense pas que Pistorius puisse jamais désirer ou accepter d'aller en prison. Je pense qu'il épuisera toutes les ressources et recours possibles pour éviter ça. Aujourd'hui, en liberté, ce caution, Pistorius pourrait faire appel en cas d'une condamnation à de la prison ferme. A 27 ans, le champion a déjà vendu ses maisons pour payer ses frais d'avocat et sa famille, aisée, n'a jamais cessé de le soutenir. Le parquet de son côté pourra aussi faire appel du verdict que de nombreux observateurs ont critiqué pour sa clémence. Le procès-fleuve qui est captive l'Afrique du Sud et le reste du monde a donc peu de chances de se terminer après l'annonce de la peine, quelle qu'elle soit. Et puis, bonne nouvelle pour l'athlétisme français. Après Christine Haroun en 1998 et Christophe Lemaitre en 2010, c'est Renaud Lavigaini qui est devenu le troisième Français à être élu athlète européen de l'année. Le perchiste Clermontois a réalisé une saison hivernale absolument exceptionnelle avec à la clé, je vous le rappelle, le record du monde à 6,16 m avant de décrocher son troisième titre européen en août à Zurich. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain évidemment, bon pied, bon oeil avec au programme du football. Et puis la suite des matchs qualificatifs de l'Euro. L'info c'est maintenant. Alors surtout, restez avec nous sur I24 News. Ne zappez pas. L'info c'est maintenant.